Voilà, donc Gauvin Serres vient de nous rejoindre. Bonjour Gauvin. Bonjour à tous. Oui, alors, j'ai vu que Limousart Productions vous signale comme un poète qui proteste. Alors moi, je trouve que finalement, c'est la définition même du poète, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, je suis assez d'accord, bien sûr. Je trouve que c'est aussi le rôle des artistes, en tout cas, de donner leur point de vue sur ce qui se passe autour d'eux. Et oui, bien sûr, il y a des moments où on a envie de protester et de pointer du doigt des choses, des injustices, en quelque sorte. Alors, il y a quand même, on va peut-être commencer par ça, un engagement politique, dans ce que vous chantez. Oui, alors, politique, ce n'est pas vraiment une appartenance politique. C'est plutôt, voilà, c'est vrai qu'il y a une chanson qui est contre, voilà, elle a montré de l'extrême droite. Et c'est plutôt, voilà, une manière de protester contre ça plutôt que d'une appartenance, voilà. C'est plus... J'ai plus envie de parler du côté social que politique, en tout cas, dans les chansons, ouais. Oui, de toute façon, ça se sent, hein. C'est dans un beau monde, tout à fait. Mais bon, de toute façon, c'est quand même Renaud qui vous a remarqué. Oui, 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 c'est vrai. Un peu par hasard, d'ailleurs. Il cherchait une première partie, un petit peu au dernier moment, pour sa dernière tournée. Et voilà, trois jours avant, il y a un de ses assistants qui écoutait ma chanson à côté de lui. Il est tombé dessus, il a beaucoup aimé la chanson et puis il a voulu en écouter d'autres. Et finalement, il m'a appelé pour faire ses premières parties. Et c'est vrai que ça a été un gros accélérateur pour moi et ça a enchaîné avec beaucoup de choses, ouais. Trois jours avant ? Waouh ! Ouais, trois jours avant, ouais. Donc, on n'a même pas eu le temps de réaliser qu'on était déjà sur la scène du Titanic. Donc, c'était un sacré moment, ouais. Ouh là là, oui ! Et vous étiez prêt ? Bah ouais, j'étais prêt parce que, voilà, c'est vrai que les gens ont tendance à croire que j'ai commencé ma carrière avec ces premières parties-là. Mais non, j'avais déjà fait 200 concerts un peu partout et voilà, ça a commencé à vraiment bien se passer. Et c'est arrivé, en fait, vraiment pile au bon moment. Et ouais, j'étais prêt. J'avais les chansons, le répertoire. J'avais déjà l'album en cours d'enregistrement. Donc, tout était... C'est vraiment arrivé. Le timing a été parfait, quoi. Alors, de toute façon, quand vous chantez, dans certaines chansons, vous avez un petit peu la gouaille de Renaud. Bah ouais, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est inconscient pour moi. Mais ouais, certainement, comme j'ai beaucoup écouté ces chanteurs-là et puis même d'autres chanteurs, ouais, qui ont un peu ce style-là. Et c'est sûr que ça m'a certainement influencé dans mon enfance et dans ma façon de chanter quand j'ai commenté. Et ouais, bien sûr, je ne cache pas, en tout cas. Non, non. Bon, puis il y a de toute façon la présence physique avec la casquette. Bah, la casquette, c'est pareil. C'est arrivé un peu par hasard aussi. Au moment où j'ai commencé à faire de la musique et à jouer un peu dans les cabarets à Paris, j'étais allé voir mon frère à Bruxelles et puis je suis tombé sur cette casquette. Je trouvais qu'elle m'allait bien et finalement, je l'ai gardée. C'est devenu un peu ma marque de fabrique. Mais à ce moment-là, ça n'avait vraiment aucun rapport avec Renaud. C'était vraiment par pur esthétisme. Et puis c'est vrai que ça représente bien finalement, voilà, en tout cas le premier album parce que c'est un album à la fois sur mes origines, la campagne, etc. Donc c'est la casquette du campagnard et la casquette, en plus de guillemets, du titi parisien. Parce qu'il y a plein de chansons aussi sur Paris et c'est là que j'habite maintenant. Voilà, oui. Enfin, moi, je pense un petit peu à Gavroche aussi. Mais effectivement, bon là, j'ai passé coup sur coup en vous attendant et je l'ai fait exprès, bien sûr, le bus 96 et sur ton tracteur parce que je trouve que c'est excellent. Il y a une excellente description du bus à Paris. Et puis à côté de ça, il y a une excellente description aussi du tracteur et c'est très chouette. C'est un petit peu ma double facette. C'est vrai que j'aime beaucoup mes origines et je me revendique vraiment de la campagne. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai tous mes souvenirs. Et à la fois, quand je suis arrivé à Paris, c'est vrai que je suis vraiment tombé amoureux de cette ville et il s'est vraiment passé quelque chose. Et du coup, voilà, je voulais vraiment avoir ces deux côtés-là sur l'album. Et même dans la pochette, si vous avez ouvert l'album, je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment le côté à la fois campagne et parisien. Justement, la poésie, votre poésie est une poésie du quotidien. Oui, j'aime bien aller chercher des images dans ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Que ce soit un petit court-métrage de 3 minutes 30 avec quelque chose de très visuel, avec des images qui doivent parler tout de suite. Et puis, j'aime bien les chansons réalistes qui parlent de la vraie vie, entre guillemets. Et oui, c'est ça qui me touche. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi le temps qui passe, que vous nous faites sentir, parce que vous nous parlez des saisons. Et puis, dans quelques-unes de vos chansons, il y a quand même la transmission de père à fils. C'est assez amusant, ça. C'est vrai, oui. Je me suis rendu compte à la fin de l'album qu'il y avait pas mal de la notion de la famille dans l'album. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi. Et puis, le temps qui passe, évidemment, je crois que ça a inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et oui, c'est une question récurrente dans les chansons. Et je crois qu'elle le sera toujours, parce que voilà, le temps qui passe. Et la nostalgie, surtout. C'est vrai que j'ai beaucoup de nostalgie, je crois, dans cet album-là. Mais c'est une nostalgie plus bienveillante. C'est-à-dire que je regarde dans le rétroviseur, mais avec un petit sourire en coin. Oui, non seulement le rétroviseur, mais le futur aussi, en parlant d'un éventuel fils. C'est très, très... Oui, mais bon, c'est toujours avec des sentiments, mais j'aime bien, parce que c'est pas des sentiments rose-bonbon, enfin... J'aime bien notamment pourvu aussi, avec tout un tas de petites dotations, là encore, quotidiennes, mais qui sont très douces, très tendres. Ouais, c'était... À la base, c'était une chanson que j'avais pensée, comme une chanson un peu d'autodérision au début, où je voulais me moquer de moi-même, en quelque sorte, voilà, avec le prénom, justement, la casquette, l'origine creusoise, etc. Et en fait, c'est vite tourné en chanson d'amour, à travers le portrait, un petit peu, entre guillemets, de la vie idéale. Mais c'était aussi une manière de me présenter, moi, à travers mes goûts, et ce que j'aime et ce que j'aime un peu moins dans la vie, quoi. Alors, c'est amusant, parce que ça m'a fait penser, d'un côté, à Vincent Delerme, une de ses chansons, et puis, d'un autre côté, ça m'a fait penser aussi, et votre voix me fait aussi penser à Renan Luce. Je sais pas si on vous l'a déjà dit. Si, on l'a déjà dit, ouais. Alors, c'est amusant, parce qu'il y a ce côté gouaille de Renaud, et puis il y a aussi ce côté douceur dans la voix de Renan Luce. C'est très, très agréable à entendre. Ah, ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Non, je suis pas gentille, je suis franche. Encore mieux, alors. J'aime bien aussi, vous, finalement, dans Rameau, vous faites parler une statue. Oui, ouais, ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi dans l'album, qui fait vraiment partie de mes préférés, en tout cas. Dans le sens où, ouais, je trouve que l'angle de vue est original, et puis on l'a co-écrit avec la chanteuse Puyot, qui chante sur la chanson. Et, ouais, l'idée, l'idée que j'ai trouvée super, parce que, voilà, de se placer à la place de la statue de la République à Paris en ce moment, en plus, une statue qui a beaucoup de choses à dire. Donc, l'angle de vue était assez original, et je trouve que c'est souvent ce qui fait la forme d'une chanson, en tout cas, c'est le point de vue dans lequel on se passe, quoi. Ah oui, oui, mais j'ai beaucoup aimé, oui, oui, cette statue, n'est-ce pas, qui regarde, alors qui, pendant toute votre chanson, regarde en bas, et qui, en fait, finit par regarder en haut. Exactement. C'est peut-être ce qu'on devrait faire aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, bien. Par ailleurs, bon, dans, il y a une musique que j'aime beaucoup, là, une chanson que j'aime beaucoup, c'est Dans mes poches. Oui. Oui, et dans vos poches, vous chantez que vous avez plein de petits papiers, plein de noirs et de croches. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est plus une image, mais c'est vrai que j'ai souvent des... En tout cas, j'ai des mélodies, oui, j'essaie, je ne les mets pas dans mes poches, mais j'essaie de les avoir avec moi, de me les siffler, de les enregistrer, maintenant, sur un téléphone, ou... D'accord. Voilà, mais j'essaie, oui, de... Parce que, bon, justement, je me demandais comment, comment est-ce que vous écrivez, alors, parce qu'il y a le texte, il y a la mélodie. Donc, parce que, bon, je connais des écrivains qui passent leur temps avec leur petit carnet, dès qu'ils m'ont dit, ah, ils notent, et là, je me suis dit, tiens, il fait peut-être pareil. Oui, oui, j'ai beaucoup de carnets, effectivement. Et souvent, je pense beaucoup à des chansons, dans la journée, ou dans la vie en général, et à des expressions que j'entends, ou à des images qui me paraissent assez fortes, Et, ouais, j'essaie de les noter dans un coin, et puis j'essaie d'amasser tout ça, et après, quand j'ai vraiment un sujet de chanson, quelque chose qui touche, et que j'ai envie d'évoquer, quoi, j'essaie de regrouper un peu Toutes les images qui parlent par rapport à ce thème-là, et puis après, j'essaie d'écrire ma chanson, et surtout, je commence la plupart du temps par le texte, et j'essaie de... Ouais, de... C'est de l'émotion déjà dans le texte, avant de mettre la musique, quoi. Voilà, c'est ça que je me demandais. Vous commencez donc par l'écrit. D'ailleurs, dans... Sur votre disque, là, il y a des textes qui ne sont pas chantés. Oui, exactement. Ouais. Je voulais mettre les mots un petit peu plus en avant, et puis je trouvais ça original, je crois que ça a été souvent fait, et puis c'était un petit plaisir que je me suis procuré. Procuré. Oui, oui, mais vous avez raison. C'est une inspiration aussi dans l'album. Tout à fait, c'est agréable. Donc, on sait que vous mettez vos mélodies après le texte. La plupart du temps, hein, c'est déjà arrivé que j'ai dit... C'est vraiment une mélodie qui me plaît vraiment beaucoup, et que, voilà, ça amène un sujet... Ça peut arriver, mais disons que la plupart du temps, c'est le texte en premier. Le texte en premier, donc poète avant tout, et... Mais, bon, de toute façon, quand on pense poésie, il y a la musique des mots, hein. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Après, l'écriture est souvent très carrée. Et je sais à peu près déjà où je vais quand même dans la musique et le genre de chanson que ça va être plus tard, ouais. D'accord. Donc, vous êtes entouré de musiciens. Comment les avez-vous rencontrés ? Comment ça s'est produit ? Enfin, je suis un peu curieuse. Le premier vraiment musicien avec qui j'ai travaillé, on a beaucoup été en duo, en fait, jusqu'au début de cette année. C'est Marty Albor qui m'accompagnait à la guitare. Donc, on était à deux guitares. Et je l'ai rencontré dans un festival il y a deux, trois ans. Il accompagnait une autre chanteuse. Et puis moi, je jouais tout seul à ce moment-là. Et on s'est très bien entendus. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à chercher quelqu'un qui pourrait m'accompagner, je l'ai rappelé. Et ça s'est fait très simplement tout de suite. Et le courant est très, très bien passé. C'est devenu évidemment un très bon ami et un très bon musicien. Oui. Et les autres musiciens, en fait, c'est les musiciens qui jouent sur l'album que j'ai rencontrés par des connaissances, par des managers et tout ça qu'ils me présentaient. Et voilà, maintenant, ils ont enregistré l'album. On fait la tournée ensemble. C'est eux qui vont enregistrer aussi sur le prochain album. Donc, voilà, ça se passe super bien. Voilà. La troupe est faite. Oui, exactement. Bien, oui, parce que ce n'est pas évident. Et vous devez répéter quand même pas mal. Ah ben, oui, pour monter une tournée, il y a deux, trois semaines de répétition. Là, maintenant, comme on a énormément joué, on a fait 90 concerts déjà ensemble. Oh là, oui. Donc là, ça va, on ne répète plus beaucoup. Mais oui, il y a quand même du travail avant de partir. Non, ça va. Non, non. Maintenant, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir jouer dans des conditions vraiment idéales. Donc, voilà, on a une super équipe. Et puis, c'est adapté vraiment à tout type de ça. Le spectacle qu'on fait, ça reste assez sobre en termes de mise en scène, etc. Donc, non, non, ça va. De ce côté-là, c'est bon. Bien. Écoutez, on se réjouit de vous voir le 4 octobre à Noyon. On vous attend. Ah oui. Bon, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je sais que vous devez beaucoup travailler. Et que, bon, moi, j'avais demandé à vous appeler. La prod m'a dit non, non, il vaut mieux qu'il vous appelle parce qu'on ne sait pas où il sera. Voilà. Bien. Bon, ben, écoutez, on se réjouit de vous voir, de vous entendre. Alors, je vais faire un vilain jeu de mots qu'on vous a certainement déjà fait. Bon, c'est dans la poche, je pense. Oui. On verra. Voilà. Je crois que j'ai le doigt. Bien. Écoutez, je vous remercie de nous avoir donné un petit peu de temps. Oui, oui. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.